La période des questions est ouverte. Député de Tormin. Merci, M. le Président. Question au Premier ministre suppléant. C'est remarquable que ce gouvernement, qui dit d'être aussi ouvert et transparent, continue de cacher les choses aux ontariens. Hier, le Premier ministre a rencontré la chef du troisième parti. Il me semble qu'elle soit en train de programmer le prochain pas, et la chef du troisième parti, un jour, dit ici qu'elle a perdu confiance dans ce gouvernement, et le lendemain rencontre la Première ministre dans le but de les maintenir au pouvoir. Donc, l'Ontario a besoin d'un changement, nous avons besoin d'actions, et nous devons arrêter les charades qui se tiennent. Donc, est-ce que le Premier ministre suppléant peut nous dire si votre Premier ministre a rencontré la chef du troisième parti, pour pouvoir encore tuer les futurs emplois de l'Ontario ? Je pense que ce dont cette province a besoin est un budget. Et je pense que nous avons besoin que ce budget soit approuvé à la Chambre. Et donc, voilà de quoi nous devrions parler, Monsieur le Président. Vous savez qu'il y a beaucoup en jeu. Ce n'est pas un jeu politique. C'est la population qui attend de savoir si ce budget va être approuvé. Donc, maintenant, nous devons parler de ce qui se produit. Peut-être ceux qui nous regardent de près sont les 30 000 jeunes qui vont bénéficier de la stratégie pour l'emploi, pour voir si cette assemblée va approuver le budget. Et le budget va pouvoir leur donner l'emploi dont ils ont besoin. Donc, les familles attendent de savoir si nous allons approuver le budget qui va aider les familles. Le député de Péderbourg, alors, s'il vous plaît, question complémentaire. J'aurais dû m'attendre à ce type de message avec un Premier ministre qui n'a même pas été élu. Il me semble que la seule chose qu'ils peuvent faire bien est de faire changer, en fait, le point focal des données du passé. Les dépenses de l'Ontario sont élevées. Nous avons la dette, l'une des plus élevées, de 273 milliards de dollars, le Président. Alors, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. L'Ontario a perdu 50 000 emplois du secteur privé en mars. Donc, vous ne pouvez pas dépenser plus d'argent que ceux que vous gagnez et dire que vous êtes à l'équilibre budgétaire. Donc, vous n'avez pas seulement une stratégie qui est véritablement une stratégie très pauvre, mais vous êtes en train de compromettre, en fait, la vie financière de l'Ontario. Alors, comment vous pouvez dire que votre gouvernement est transparent alors que vous faites des accords secrets, au moins avec l'ONPD ? Alors, les gens savent que ce budget est très important et nous devons parler de ce que ce budget signifie pour la population. Peut-être que nous devons parler des gens qui vivent grâce à l'assistance sociale et qui sont très contents de voir qu'il y a des investissements pour les aider. Voyons ce que dit le président de l'Association canadienne pour les exportateurs et producteurs. Et il dit, nous voyons que le gouvernement reconnaît l'importance des différents facteurs qui sont fondamentaux pour l'économie. C'est un budget sur lequel nous voulons travailler. C'est un budget qui a beaucoup de soutien et il est temps donc qu'il soit approuvé. Question complémentaire. Le premier ministre suppléant devrait être mortifié parce que les espoirs offerts aux Ontariens sont en train de disparaître. L'Ontario mérite beaucoup mieux et l'Ontario mérite aussi de la transparence. Rencontrer un secret la chef du troisième parti n'est pas quelque chose qui injecte de la confiance dans le système et dans le gouvernement. Votre premier ministre veut la transparence et bien elle devrait la montrer en premier. C'est maintenant le moment d'agir et c'est nous dans le parti conservateur qui avons un leadership qui est clair et qui fait en sorte que nos performances soient mesurées. Alors la chef du troisième parti a fait un accord avec le diable, le président. Le député des Tobicot-Nord à l'Ordre. Vous êtes à la limite. Je vais vous rappeler de rester loin de ce type de langage qui n'est pas parlementaire. Alors, à la première ministre suppléant, est-ce que vous croyez que votre chef soit en train de faire des accords avec le troisième parti pour faire en sorte que ce budget puisse être approuvé ? Vous savez, monsieur le président, le député d'en face soulève le problème d'un chef de parti élu démocratiquement. Eh bien, moi, je pense qu'il devrait également voir ce que les gens ont dit lors des dernières élections. Eh bien, ils ont exprimé le souhait d'avoir un gouvernement minoritaire qui fonctionne. Ce budget présente toutes les valeurs libérales et il contient des éléments qui sont communs aux différents partis. Mais surtout, c'est un budget que les Ontariens veulent que ce soit approuvé. Merci. Question pour la première ministre suppléante. Cette semaine, au comité sur la justice, nous avons entendu l'interférence politique libérale qui a fait augmenter les coûts du scandale. Michael Collidi de l'OEO nous a dit que le chef des équipes du ministère de l'Énergie leur a dit de présenter une contre-offre plus élevée. Ce matin, John Kelly du bureau du ministère du procureur général nous a dit que le gouvernement n'avait pas d'obligation pour payer les dégâts et les indemnisations pour la valeur complète du contrat. Et le bureau du premier ministre a dit à l'OEO de faire cela clairement. Donc, le premier ministre a donc signé pour ce contrat. Donc, pourquoi vous ne voulez pas en mettre ? Quand est-ce que vous saviez que c'était plus de 40 millions de dollars ? Au leader parlementaire, Monsieur le Président, je pense que le député devrait revoir le journal des débats, de ce que Monsieur Kelly a dit ce matin. Et il a dit, concernant les négociations faites par le bureau du premier ministre, il a dit que Monsieur Stevie et le bureau du premier ministre ont dit qu'ils n'étaient pas là pour négocier, ils étaient là pour écouter. Et ensuite, il a continué en soulignant combien il était important d'atteindre un accord avec TransCanada Énergie plutôt que d'arriver à un différent. Et je cite, dans mon expérience de 40 ans de différence, si on peut éviter les différents, il faut. C'est un processus qui contient beaucoup de risques. Et je pense que, dans la situation dans laquelle nous étions, nous avons fait ce qui était mieux pour bien négocier. Question complémentaire. Moi, je viens du nord de l'Ontario. Et je dois vous dire, vous pouvez mettre autant de bicarbonate que vous voulez sur une mouffette morte. Ça sent toujours mauvais. Donc, le gouvernement libéral savait très bien que l'annulation, les coûts d'annulation de la centrale de Oakville seraient plus élevés que 40 millions de dollars. Mais aucun libéral ne nous dirait quand est-ce qu'ils étaient au courant de cela. Alors, votre premier ministre faisait partie du gouvernement à l'époque. Lorsqu'on a pris les coûts, votre gouvernement a gaspillé 100, 185 millions de dollars qui auraient pu être positifs pour être utilisés dans le domaine de la santé, pour les traitements pour le cancer, les examens d'imagerie médicale ou aider les aînés. Alors, pourquoi hier vous avez refusé que nous présentions une motion de censure à cette Chambre ? Monsieur le Président, le député d'en face fait référence à la première ministre. Et je lui rappelle que c'était son premier ministre qui a écrit au vérificateur général et a demandé d'élargir les enquêtes sur la situation de Oakville. Et je vais citer ce que Michael Kelly a dit devant le comité. Il a dit que ce coût ne peut pas être connu avec certitude à ce moment-ci. Et il a continué en disant que le coût du déplacement dépendrait de l'information disponible à cause du fait que ces chiffres auraient pu changer. Donc, je pense, Monsieur le Président, que vous êtes d'accord sur le fait que nous avons fait tout ce qui était responsable et nous avons demandé au vérificateur général d'analyser la situation. Mais, si vous voulez parler de Monsieur Collier, nous pouvons parler de ce qu'il a dit concernant l'opposition, concernant le fait qu'il demandait des documents lorsqu'il y avait encore des négociations en cours. Ils ont dit que quand nous étions en train de négocier, nous essayions de maintenir un œil sur le coût pour que le coût puisse être le plus bas possible. Et je finirai lors de la complémentaire. Question finale. Alors, votre Premier ministre et son excuse n'étaient que politiques. Alors, vous savez qu'à la maison, quand on casse une fenêtre, vous ne dites pas « je suis désolé que la fenêtre s'est cassée », vous dites « je suis désolé parce que j'ai cassé la fenêtre ». Alors, donc, votre Premier ministre a pris des décisions. Mais ensuite, elle a dit « je suis désolé des erreurs que le gouvernement a commises ». Mais c'est la Première Ministre qui a signé l'accord d'arbitrage et d'autres accords. Donc, ce que l'Ontario veut entendre est « je suis désolé d'avoir pris ces décisions ». Et quelqu'un du Parti libéral devra se lever et dire cela. Il va y avoir, nous demandons qu'il y ait une enquête judiciaire et que les gens soient menacés, soient passibles de peine de prison, jusqu'à ce qu'ils nous disent la vérité. Le député parle de politique. Eh bien, revenons à l'été dernier, lorsqu'il y a eu des négociations très délicates, et lorsque lui et les députés de l'opposition ont demandé que des documents qui étaient sensibles au niveau commercial puissent être publiés. Et alors, je peux vous dire ce qui a été dit en comité. Voilà ce qui a été dit. Lorsqu'il y a eu des négociations, nous essayons de pouvoir garder un œil sur le coût pour que le coût reste le plus bas possible. Et si les documents avaient été publiés, eh bien, ça aurait pu porter préjudice aux négociations. Donc, c'était des documents qui étaient sensibles et qui auraient porté atteinte aux négociations qui étaient en cours. Alors, le député devrait comprendre ce genre de choses. Nouvelle question. Député de Beaches et Stuart. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre des Finances. Nous sommes contents qu'après plusieurs mois de travail dur de la part des néo-démocrates, la Première Ministre sait qu'elle doit s'excuser pour le fiasco des centrales à gaz. Mais prendre la responsabilité veut dire plus que dire qu'on est désolés. ça veut dire mettre en œuvre des mesures pour faire en sorte que cela ne se produise plus jamais. Donc, est-ce que le ministre des Finances va ajouter de nouvelles mesures de reddition de comptes dans son budget ? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Les mesures de reddition de comptes existent dans tout gouvernement. Donc, nous avons déjà déposé et mis en œuvre des mesures de reddition de comptes depuis 2004. Et nous avons fait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir améliorer la reddition de comptes. Et nous ne voulons pas. Justement, un des buts, c'était qu'il n'y ait pas d'autres scandales comme ceux qui se sont produits quand les conservateurs étaient au pouvoir. Donc, nous avons aussi mis en place d'autres normes pour pouvoir améliorer la reddition de comptes et la rénovabilité. Donc, encore une fois, tout cela, c'est pour qu'il y ait la surveillance nécessaire. Dans le budget, dans les pages de 117 à 220 et dans les pages 134 à 135, nous avons beaucoup de mesures de reddition de comptes pour garantir qu'il y ait les mesures de surveillance qui soient mises en place. Question complémentaire. Aucune de ces choses dont le ministre a parlé n'a arrêté pour une seconde ce qui s'est passé dans le fiasco des centrales à gaz. Alors, c'est facile de parler, M. le Président, mais agir demande un véritable leadership. Les néo-démocrates ont travaillé pendant plusieurs semaines et, finalement, nous avons reçu des excuses pour ce fiasco des centrales à gaz. Mais, maintenant, nous voulons voir des actions pour faire en sorte qu'on ne retombe pas dans la même situation. Est-ce que le ministre des Finances est d'accord sur le fait que les excuses de la Première Ministre sont une chose, mais les otarians veulent voir une véritable action pour ce qui concerne la reddition de comptes et la transparence ? Le ministre. Nous sommes d'accord que nous devons augmenter la redovabilité. Nous reconnaissons qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Nous avons présenté des projets de loi que l'opposition a cherché à retarder en ce qui concerne l'ambulance aérienne et d'autres. Et on a écouté les suggestions du troisième parti. Et nous serons heureux d'avoir une discussion et d'avoir une conversation pré-productive, mais adoptant le projet de loi du budget. Parce que, certainement, les besoins sont grands. Il faudrait que l'on assure que les mesures qu'on a proposées dans le budget soient finalement adoptées. Et puis, certainement, on va améliorer les mesures de redovabilité. Les ontariens en ont assez d'être abandonnés par le gouvernement. Certainement, les ontariens méritent mieux. Une excuse, cela n'a absolument aucun réconfort. Et les gens ne vont pas savoir si on va vraiment arrêter les scandales avant qu'ils se produisent. Est-ce que le gouvernement va être d'accord que l'on a besoin d'avoir un processus plus redevable pour arrêter toutes les choses qui se sont passées précédemment ? Bon, moi, je vais regarder la page 217. On a des chapitres dans ce budget qui parlent de redevabilité, qui parlent des initiatives que nous avons prises. Nous sommes d'accord qu'il faut avoir des mesures de supervision. Nous prenons ces mesures. C'est dans le ministère de Finances et tous les ministères. Et également, pour le Trésor, nous prenons des mesures pour améliorer la responsabilisation. Pour le député d'en face, je suis d'accord et on prend des mesures. La députée de Kitchener-Waterloo, les Ontariens, nous avait dit que le budget devrait être plus juste, transparent, redevable. Est-ce que le ministre des Finances va nous dire si le gouvernement va finalement être redevable et créer un poste pour superviser les finances ? Alors, j'apprécie la quatrième question sur le sujet. Et je vais redire que nous prenons des mesures, nous prenons des précautions pour avoir plus de responsabilisation. J'apprécie les recommandations qui ont été faites par le troisième parti et j'apprécie les recommandations qui sont faites par tous les partis. Ce qu'on doit faire, c'est avoir un budget qui va répondre aux attentes. On a un budget qui est équilibré, juste et également va donner de l'espoir à ceux qui vont investir en Ontario ou aux plus vulnérables d'Ontario. On veut un gouvernement qui soit plus responsable. Et on va faire ça ensemble. Question complémentaire. Les Ontariens ont besoin que ce budget soit plus transparent, plus juste. Est-ce que le gouvernement va demander à l'Ombudsman de superviser les soins de santé et être un défenseur des patients ? Le ministre des Finances. Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'adopter le budget qui parle de créer des emplois, faire la promotion de la croissance, qui va être juste pour tous les Ontariens et qui va aider les gens dans leur vie de tous les jours. Ce budget répond à ses attentes. Et il y a également des mesures pour accroître la responsabilisation, pour s'assurer que quel que soit le gouvernement qui est au pouvoir, il y aura suffisamment de supervision. Alors on partage les mêmes inquiétudes. Mais il faut s'assurer d'abord qu'on adopte ce budget. Dernière question complémentaire. Les Ontariens nous ont dit que le budget devait être plus transparent, redevable et juste. C'est ce qu'ils veulent. Est-ce que le ministre des Finances va être d'accord d'arrêter de dire aux familles qu'ils doivent payer 300 millions de dollars pour des voies à péage ? Alors qu'ils donnent 1,3 milliard de dollars à des grandes entreprises. Le ministre des Finances. La notion d'échappatoire de 1,3 milliard de dollars, ce n'est pas une échappatoire, ce n'est pas nouveau. L'exemption arrête en 2015-2016. On va demander au gouvernement fédéral d'arrêter ces initiatives pour qu'on puisse équilibrer notre budget. Mais quand il s'agit de réduire les embouteillages, moi j'aurais pensé que le troisième parti pensait qu'on devrait avoir plus de voies multi occupants. Quand on est coincé dans la circulation, certainement ce sont des millions de dollars de productivité perdues. On doit prendre ces mesures pour aller de l'avant. Donc je vais espérer qu'on va adopter le budget et qu'on va travailler pour tous les Ontariens. Nouvelle question du député de Halton. Moi je vais demander au ministre des Finances la question suivante. Alors vous, vous aviez 36 heures pour empêcher la grève à la Régie des alcools. Maintenant il ne nous reste que 13 heures. Et un jour plus tard, il n'y a pas de progrès qui ont été faits, en fait, le syndicat de la fonction publique a donné un ordre de grève. Quand les gens veulent qu'ils aient une fin de semaine sèche, ce n'est pas ce qu'ils voulaient dire. Est-ce que vous allez empêcher d'avoir une grève dans la Régie des alcools? Ou est-ce que vous allez encore essayer de pacifier ces syndicats? Nous respectons les accords collectifs. Nous voulons que la Régie des alcools et les employés négocient. On reconnaît que les gens d'en face préfèrent créer le chaos et ne pas permettre que les accords collectifs soient respectés. Ce n'est pas ce qu'on fait. On va permettre qu'il y ait des discussions. J'ai confiance qu'il y aura un accord qui va être signé pour qu'on puisse tous avoir un bon long week-end. Question complémentaire. En 2009, il y avait des accords collectifs qui avaient été donnés à la fonction publique. C'était une augmentation de salaire de 8,75. Alors c'est bien au-dessus de l'inflation. Et maintenant, le syndicat de la fonction publique demande que les gens à la Régie des alcools, demandent que les travailleurs soient payés le double. Ce gouvernement ne peut pas se permettre de donner une grosse augmentation de salaire aux syndicats. Est-ce que le ministre des Finances va s'engager ou va donc promettre aux contribuables qu'on ne va pas avoir de grève cette fin de semaine ? Donc, alors si je veux être clair, ce que l'opposition veut, ce sont des résultats. Et ce qu'on a pu réussir, c'est 0-0 au cours des deux dernières années. Reconnaissez que nous avons augmenté nos dépenses de moins de 1 %, donc on obtient des résultats. On reconnaît que les partis veulent négocier parce que quand on négocie de bonne foi, je pense qu'à ce moment-là, on a les meilleurs résultats. Moi, j'espère qu'on va avoir une bonne résolution. Il y a un médiateur qui est en place. On ne donne pas de nouvelles maintenant. Alors, j'espère qu'on aura quelque chose qui va être accepté. Le député, Denis Cabal. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Hier, l'Ombudsman est venu dans le comité et regardé le projet de loi 11 sur les ambulances aériennes. M. Murray avait demandé au gouvernement la possibilité de regarder ce qui se passait à Orange. Il y avait des plaintes de dénonciateurs bien avant le scandale. On avait parlé de hauts salaires pour les cadres et l'utilisation d'argent des contribuables dans des compagnies privées. Mais il n'a pas pu faire de l'enquête. Est-ce que le ministre a entendu suffisamment de preuves ou est-ce qu'elle va finalement permettre à l'Ombudsman de voir ce qui se passe dans le secteur de la santé, la ministre? Moi, je suis heureux que le projet de loi 11 soit envoyé en comité. Je pense que les membres du comité font leur travail. C'est important que ce projet de loi soit adopté. C'est important également que le comité écoute les témoins. Moi, je vais laisser le comité travailler. C'est un projet de loi important. Question complémentaire. La supervision de l'Ombudsman n'est pas dans le projet de loi. Il ne sera jamais inclus parce que les gens du comité ne peuvent pas le faire sans l'approbation de la ministre. Alors, on espérait qu'on aurait arrêté les scandales dans le domaine de la santé. Alors, il faudrait que le ministère de la santé serve les gens de l'Ontario. Et il faudrait avoir plus de transparence. Et est-ce qu'on n'aura pas si l'Ombudsman n'a pas le droit de supervision? L'Ombudsman a eu toutes sortes de plaintes en ce qui concerne les hôpitaux, des foyers pour personnes âgées, Dr Orange, mais il n'a pas de possibilité de supervision. Est-ce que le gouvernement va montrer que le parti peut tirer des leçons du scandale d'un ministre? Je sais que la députée d'en face veut s'assurer que les soins de santé adéquats sont donnés aux Ontariens. Alors, je pense qu'elle aimerait savoir ce qui se passe à Orange. Alors, il y a un nouveau défenseur des patients et il y a un protocole qui a été établi. Il y a un nouveau PDG et il y a des salaires qui sont mis en ligne. Il y a également une ligne ouverte, une ligne sans frais pour les dénonciateurs. Et puis donc, il y a d'autres choses qui ont été approuvées. Il y a toutes sortes de choses qui se passent à Orange. Et je pense que la députée serait heureuse d'entendre que les deux hélicoptères en surplus ont été vendus. La députée de Scarborough à Gincourt. J'ai une question pour le ministre du Développement du Nord et des Mines. Dans le budget, j'étais heureuse de voir l'engagement pour continuer à appuyer le Développement du Nord. et en particulier le Fonds du Patrimoine du Nord qui donne des fonds pour les entrepreneurs qui veulent lancer des affaires. Quand j'étais à Timmins et à Tondebé pour les consultations pré-budgétaires, j'ai vu l'impact de ce programme dans les collectivités du Nord. Est-ce que le ministre pourrait dire comment le budget de 2013 va aider les collectivités du Nord de l'Ontario ? Le ministre, merci. Des merci à la députée de Scarborough à Gincourt. Et certainement, ce Fonds du Patrimoine du Nord, c'est très utile et nous en sommes très fiers. Et moi, je suis très heureux de pouvoir avoir ce programme. Et ce que l'on a dans le budget du 2013, c'est que l'on a un financement pour le programme. Il y a une augmentation de 60 millions de dollars. Et ça, ça fait une grande différence sur la création des emplois dans le Nord. Et depuis 2003, le Fonds du Patrimoine du Nord a approuvé 880 millions de dollars pour toutes sortes de projets. Et des milliers d'emplois ont été créés. Après avoir écouté le ministre, c'est très clair que le Fonds du Patrimoine du Nord de l'Ontario va avoir des impacts positifs. Mais là où je pense que cela va avoir une grande différence, c'est que cela va permettre aux entrepreneurs d'avoir le meilleur début possible. Moi, j'ai eu une consultation avec des jeunes du Nord de l'Ontario qui pouvaient rester dans leur collectivité parce que grâce au financement, on pourrait avoir une meilleure possibilité de créer une entreprise. Alors, ce que ces jeunes avaient en commun, c'est qu'ils pouvaient créer des emplois dans le Nord de l'Ontario. Alors, encore une fois, est-ce que le ministre pourrait dire comment les jeunes entrepreneurs du Nord de l'Ontario ont eu donc un impact positif grâce à ce Fonds du Patrimoine du Nord de l'Ontario? Alors, merci encore une fois. Alors, tous mes collègues devraient reconnaître tous les effets positifs de ce que l'on a fait pour le Nord de l'Ontario. Alors, certainement, on va appuyer les jeunes entrepreneurs dans cette région et cela va leur permettre de créer des emplois et de rester dans leur collectivité et de créer des emplois dans l'économie locale. Nous avons aidé des jeunes entrepreneurs, par exemple à Sudbury, un studio de musique à Kenora, une compagnie également à Tente de Paix. Juste pour en citer quelques exemples. Et il y a d'autres projets avec 800 emplois. On va aider les gens du Nord à rester dans leur collectivité. Pour le ministre des services sociaux et communautaires, nous avons une crise étant donné la négligence qu'on a eu pour les gens qui avaient des handicaps et beaucoup de familles qui n'arrivent pas à s'en sortir. Alors, la famille Callahan, leur fille a besoin de soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les deux parents travaillent. Alors, on demandait 34 heures par semaine, mais on pouvait juste leur en donner 12. Et quand Anna va terminer son éducation, elle n'aura pas d'appui. Et notre porte-parole sur la santé va donc essayer de s'assurer que les Callahan et d'autres familles aient les soutiens dont ils ont besoin. Est-ce qu'on a votre appui? Merci. Le ministre, je suis content de dire que je vais appuyer cette motion cet après-midi. Tout ce que l'on peut faire ensemble pour répondre aux défis que nous avons, c'est quelque chose que l'on doit absolument faire. Et la façon dont on essaie de répondre aux défis, c'est dans le budget. Alors, moi, je vais parler de l'argent qui va être versé en supplément pour les personnes ayant des handicaps ou des déficiences intellectuelles. Donc, moi, je vais encourager tous mes collègues à voter pour. On peut travailler ensemble pour faire quelque chose pour les gens qui sont les plus vulnérables. Merci. Et bon, même si nous sommes heureux de l'argent qui a été alloué dans le budget, nous savons que ce ne sera pas suffisant pour aider les 12 000 personnes qui attendent. Moi, je pense que le comité spécial pourra explorer peut-être certaines possibilités. Donc, je vous remercie de votre appui et j'espère que le comité va être établi tout de suite. Parce que, comme le ministre le sait, c'est un besoin urgent. Le ministre. Bon, alors, je pense que tout ce qu'on peut faire ensemble pour aider les gens les plus vulnérables, ça, c'est une bonne chose. Alors, vous avez raison. Il y a toutes sortes d'idées innovatrices. Vous voulez entendre la réponse? Moi, oui. Bon, votre collègue a posé une question sérieuse. Je pense qu'on peut faire des choses, des choses innovatrices pour servir plus de gens. Le député de Timmy Speed James. Moi, j'ai une question pour la vice-première ministre. Il y a des lois qui disent qu'on doit garder des documents, qu'on ne peut pas déchiqueter des documents. Quand vous travaillez dans le bureau du premier ministre, on doit conserver les documents. Donc, il y a une loi qui parle de la préservation des documents. Et Chris Morley saurait certainement qu'il ne devait pas déchiqueter des documents. Donc, en question à la vice-première ministre, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que Chris Morley, le chef de personnel de McGuinty, pourquoi est-ce qu'il a déchiqueté les documents quand il est parti? Le leader parlementaire du gouvernement, merci, monsieur le Président. Et donc, en termes de cas spécifiques qui sont mentionnés par le député, comme il sait très bien, il y a un comité de cette Assemblée qui évalue la situation et tous les documents qui ont été remis. Et donc, en termes de questions générales, par contre, je peux vous dire qu'en tant que leader parlementaire du gouvernement et des affaires intergouvernementales, des services gouvernementaux plutôt, nous voulons être transparents, le plus transparents possible. Nous prenons notre rôle au sérieux. Et le député sait que les documents gouvernementaux sont retenus le plus longtemps possible. Et avec les nouveaux employés, les nouveaux attachés politiques, ils connaissent bien leurs obligations. Et nous continuons à travailler avec le système afin de s'assurer qu'ils remplissent leurs fonctions. Complémentaire, les règles n'ont pas été suivies, c'est le problème. Les gens sont nommés en tant qu'attachés politiques et ils détruisent les documents. Évidemment, ils effacent les archives afin que les rapports n'existent plus sur des décisions qui ont été faites par votre gouvernement. Et donc, comment est-ce que vous pouvez vous lever ici et dire que vous respectez la loi, alors qu'il est clair dans les témoignages du comité que vous avez effacé tous les documents? Et donc, je vous demande, est-ce que vous êtes au-dessus de la loi et comment est-ce que vous justifiez le décheptage des documents importants? Intervention du Président à l'Ordre, leader parlementaire du gouvernement, M. le Président. Nous avons fait tous les efforts afin de donner au comité l'information qu'ils ont demandé. Comme les députés le savent, nous avons donné 56 000 documents. Et le comité a demandé d'autres documents que nous avons donnés de façon diligente. M. le Président, la Première Ministre a demandé non seulement au vérificateur général de se présenter comme témoin au comité, elle a demandé un comité spécial, mais l'opposition a dit non. Elle a offert une recherche intergouvernementale dans tous les ministères. Nous avons fait cette offre aux députés du comité, l'opposition a refusé. Et donc, comme je l'ai dit, nous prenons nos obligations au sérieux. Nous travaillons en particulier avec le personnel afin de s'assurer qu'il sauvegarde les documents à l'avenir. Nouvelle question, le député de Glenn Green, Prescott-Russell. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre délégué aux Affaires des personnes âgées. Nous avons vu des situations d'abus des aînés. Certains aînés se sentent peut-être sans défense et faibles, et certains d'entre eux font même face à des problèmes, entre autres de démence. Les aînés de ma circonscription sont très inquiets, mais il y a aussi les membres de la famille qui s'inquiètent de leurs personnes qui leur sont chères. Et donc, je demande au ministre aujourd'hui quelles mesures est-ce que notre gouvernement prend afin de s'assurer que nos aînés qui vivent dans des maisons de retraite ne soient pas sujets à la violence. Le ministre délégué aux Affaires des personnes âgées, merci, M. le Président, et je voudrais remercier le député de sa question. Notre gouvernement ne tolère absolument aucun abus envers les aînés, et c'est mon but de s'assurer que nos aînés vivent dans des maisons de retraite qui sont sécuritaires. Nous sommes le premier gouvernement au Canada à mettre en place une stratégie afin de combattre l'abus envers les personnes âgées. Avec de vrais objectifs envers nos aînés, en 2003, l'Ontario a investi 8,3 millions de dollars contre les abus des personnes âgées. En 2010, notre gouvernement a aussi adopté de nouvelles mesures pour les maisons de retraite, et nous avons aussi des politiques en place afin d'éviter l'intolérance envers les personnes âgées, et c'est quelque chose qui est en ligne avec les droits de la personne. Nous nous assurons aussi de la sécurité des personnes âgées, et nous sommes contre tout abus. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Le député. Merci, M. le Président, et merci, M. le Ministre, pour avoir mentionné comment nous prenons des mesures contre l'abus envers les personnes âgées. Les abus viennent sous toutes sortes de formes, et viennent même de toutes sortes de personnes, que ce soit les employés d'une maison de retraite, la famille, ou des personnes qui sont connues des personnes âgées. Et la part de la population de personnes âgées augmente à chaque année, et elle aura doublé d'ici 2036, et donc nous devrons avoir une manière différente de vivre pour les aînés. M. le Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire quelles actions sont prises par le ministère afin de régler tous les problèmes? Le ministre, merci, M. le Président. J'apprécie que le député mentionne notre engagement vers les personnes âgées. Nous voulons nous assurer que la vie privée des personnes âgées soient respectées et qu'elles vivent dans un bien-être. Nous avons proposé un plan d'action pour les personnes âgées afin qu'elles aient un meilleur accès aux soins de santé et afin d'améliorer leur santé et sécurité. Le budget démontre que l'Ontario veut aller de l'avant avec plus de recommandations en ce qui concerne la sécurité des aînés, et en plus d'avoir différents rapports, entre autres, vivre plus longtemps, vivre mieux. Nous voulons améliorer la concertisation de la population afin que les aînés puissent vivre mieux. Le député de Kitchener connaît cette nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, je voudrais vous parler d'un problème de long terme avec notre force, avec nos travailleurs. Il y a beaucoup d'échappatoires dans les relations de travail. Il certifie que le secteur public est un monopole, et donc il faut donner les contrats de construction à des compagnies spécifiques. Et donc, ça empêche 70 % des entrepreneurs qui sont certifiés d'agir pour recevoir des contrats. Donc, est-ce que vous agirez afin de faire cette échappatoire? Monsieur le Président, merci. J'apprécie le député pour avoir soulevé un enjeu important. Je crois qu'il présentera aussi un billet de député à ce sujet. J'ai hâte de le lire et de lire son contenu. Mais comme vous le savez, notre gouvernement croit dans l'équilibre entre les relations de travail. Et nous voulons nous assurer que toutes les parties impliquées dans les négociations aient l'occasion de négocier des accords qui sont juste pour les deux parties. Donc, je comprends que certains secteurs publics et certaines institutions ont des priorités sur la construction. Mais il y a dans la loi sur les relations de travail qui permettent aux employeurs d'avoir des exemptions. Ils doivent aller à la commission des relations de travail. Ils doivent décider eux-mêmes. Complémentaire, Monsieur le Ministre, ce processus ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas un processus qui peut être revu, évalué, et ce, afin que nous ayons une autre conversation. Il faut de vraies actions. Et maintenant, certains syndicats ont déjà créé des monopoles dans certaines villes, telles qu'Hamilton, Toronto, et la région de Waterloo, est maintenant en danger. Monsieur le Ministre, aujourd'hui, je présenterai la loi pour protéger les contribuables de ma province. Est-ce que vous serez du côté de la population et appuyer ce projet de loi? Le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je réalise que le député mentionne que c'est un processus qui ne fonctionne pas bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est James Fala-Flaherty, sous votre gouvernement, qui a établi ce système. Et le système que nous avions en place a été mis en place, comme je l'ai mentionné, par l'ancien gouvernement, qui est maintenant l'opposition officielle. Donc, le système fonctionne bien, et c'est un système qui a été créé afin qu'il soit indépendant. Il y a un tribunal indépendant, et c'est le tribunal qui prend les décisions plutôt que les employeurs. Le gouvernement ne devrait pas prendre cette décision, Monsieur le Président. La Commission devrait prendre cette décision. Mais le député présentera un projet de loi, et j'ai bien hâte de le lire et d'avoir des discussions avec lui sur ce sujet. Nouvelle question. Le député d'Hamilton, Est-Stoney Creek. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le Président, plusieurs enfants travaillent dans l'industrie du spectacle, et certains jeunes enfants ne reçoivent même pas de pauses, de lunch santé, de collations santé et de bons endroits pour se reposer. Donc, qu'est-ce que le gouvernement fait afin de protéger les jeunes qui sont dans l'industrie du spectacle? Le ministre, eh bien, nous avons des règles strictes en ce qui concerne le genre d'action dans laquelle les enfants peuvent participer. Et j'ai bien hâte d'apprendre plus à ce sujet avec les députés de l'autre côté. Il y a des inquiétudes spécifiques, et donc je lui demande de me donner toute l'information afin que nous puissions y travailler ensemble. Récemment, Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de rencontrer le syndicat des acteurs, ainsi qu'Aquitra. Et ils n'ont pas mentionné cet enjeu, mais je vais essayer de regarder les enjeux spécifiques afin de s'assurer que tous les enfants qui travaillent dans l'industrie du spectacle, dans cette province, soient protégés. Merci, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Hier, j'ai présenté le projet de loi 71, la loi protégeant les enfants dans l'industrie du spectacle. J'ai écrit ce projet de loi en collaboration avec Actra, avec mon personnel politique. C'est un bon projet de loi, ça amène de bons règlements qui amèneront une protection pour les jeunes qui font partie de l'industrie du spectacle. Ce sera un modèle pour les autres provinces qui sera à suivre. Et pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a jamais proposé des projets de loi qui demandent la protection des enfants dans l'industrie du spectacle? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, premièrement, le député de l'autre côté a présenté un projet, j'ai bien de le lire et je le considérerai. Donc, merci beaucoup pour votre travail à ce sujet. Merci d'avoir travaillé à ce sujet, parce que c'est un sujet important. Monsieur le Président, je respecte les inquiétudes de santé et sécurité au travail pour ces enfants. Et en fait, Monsieur le Président, afin de s'attaquer à ce problème en ce qui concerne la mise en place de règlements dans l'industrie du spectacle, nous avons des directives pour les enfants qui performent dans l'industrie du spectacle. Si ce n'est pas assez, et que votre projet de loi amène plus, travaillez ensemble et afin d'améliorer la situation. Merci, une bonne question. Le député d'Ottawa, Arléans. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre délégué aux Affaires autochtones. Alors que notre système d'éducation est l'un des meilleurs au monde, nous avons un système d'éducation qui est si important que nous voulons nous assurer que tous nos étudiants, peu importe où ils vivent, aient accès à un système d'éducation de première classe. Et donc, je veux savoir ce qui est fait afin de s'assurer que les étudiants autochtones aient d'aussi bons résultats que tous les autres étudiants à travers la province. Monsieur le Président, au ministre des Affaires autochtones, est-ce qu'il pourrait nous dire ce qui est fait afin d'améliorer les résultats d'éducation pour les jeunes autochtones? Le ministre des Affaires autochtones, merci, Monsieur le Président. De diminuer l'écart entre les étudiants autochtones et non autochtones, qu'ils soient en réserve ou non, c'est une priorité pour cette première ministre, pour moi en tant que ministre des Affaires autochtones et celle-là aussi pour la ministre de l'Éducation. Je demanderai à la ministre dans la complémentaire de donner plus de détails, mais c'est un écart qui est important qu'il faut fermer. Et c'est quelque chose, un aspect clé qu'il faut faire afin d'améliorer notre statut socio-économique. Mardi, ou plutôt, oui, mardi passé, Jeff Leo, le ministre des Affaires rurales, a participé à une conférence en ce qui concerne les études autochtones. Tom Simon, Paul Martin, des leaders autochtones, ont parlé de ce problème. J'ai été aussi à une conférence à Winnipeg. Tous les ministres des Autochtones étaient là, mais il n'y avait pas de participation fédérale complémentaire. Merci, M. le Président. Nous sommes tous d'accord. Nous voulons un Ontario qui est égal et équitable. Je suis heureux de voir que le ministre des Affaires autochtones prend des mesures importantes afin de s'assurer que les étudiants autochtones réussissent bien. Je sais qu'il y a de bons financements qui sont faits aussi. Ô ministre, qu'est-ce que notre gouvernement fait afin d'aider les étudiants autochtones ? À la ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Et merci au député d'Ottawa-Orléans pour sa question. Je suis heureuse de travailler avec le ministère des Affaires autochtones alors que nous essayons d'améliorer les résultats des étudiants autochtones. Par exemple, le mois dernier, la Chiabinowski Nation a demandé au gouvernement fédéral, et nous avons travaillé plutôt avec eux et avec le gouvernement fédéral, afin d'avoir un protocole d'entente, afin d'aider leurs jeunes, afin qu'ils aient les mêmes occasions d'emploi et les mêmes succès. Nous donnons 45 millions de dollars afin d'améliorer les résultats des étudiants autochtones dans notre budget, qui ne sera sans doute pas adopté. Nous donnons 5 millions de dollars par année afin d'appuyer ces jeunes autochtones. Nous savons que plus de travail doit être fait afin d'aider les jeunes autochtones en Ontario, et notre gouvernement s'engage à s'assurer que tous les étudiants en Ontario aient accès à une éducation de première classe. Nouvelle question, la députée de Huring-Rose. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. M. le ministre, pouvez-vous me dire combien d'expérience les ministres de l'Énergie et du développement économique ont dans les éoliennes? Le ministre, je remercie la députée de sa question. Nous parlons ici d'énergie renouvelable, des projets d'énergie renouvelable en Ontario. Ça fait partie de notre plan d'énergie à long terme, M. le Président. Le programme de tarifs de rachat garantie a amené 31 000 emplois dans différentes collectivités. Et lors des dernières semaines, j'ai rencontré plusieurs coopératives qui étaient bien représentées par les agriculteurs et les communautés rurales. Ils ont demandé plus de projets d'énergie renouvelable, ils demandent plus d'approvisionnement afin d'éliminer la production d'énergie au charbon. et donc nous continuons à travailler avec l'énergie renouvelable dans toutes les municipalités, incluant les municipalités rurales. Et nous nous adressons aux différents problèmes avec différents problèmes qui aideront les municipalités à avoir plus de contrôles complémentaires. M. le ministre, je peux vous dire que les gens de ce côté de la Chambre ont beaucoup d'expérience en ce qui concerne les éoliennes. Et vous devriez nous écouter parce que, je suis désolée de vous dire, c'est une autre fenêtre qui est brisée. Il y a un groupe de travail qui ne travaille pas assez fort afin de découvrir les problèmes avec les éoliennes. Dans le comté de Brousse, j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont des problèmes avec plus de 1 000 éoliennes de plus qui devraient être installées. Il y a aussi le même problème dans les côtés de Simcoe, Gray, Durham, Alderman, Norfolk, Lampton, Kent, Middlesex, Chatham, Kent, Essex, Burt, Wellington, Népessing, Prince-Édouard et Stings et à Liberty Court, Tulley, Brooksbrook. Et donc, votre premier ministre veut travailler avec nous dans ce projet, dans ce Parlement. Et donc, dans l'esprit de la coopération, est-ce que vous demanderez à Adrienne, députée, de se joindre à votre groupe de travail? afin de savoir exactement ce qui se passe avec ce projet d'éoliennes. Le ministre de l'énergie. Monsieur le Président, je suis très heureux de référer ceci au ministre des Affaires Rurales. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement croit qu'il faut avoir de bonnes collectivités saines. Et donc, nous travaillons avec les municipalités en ce qui concerne choisir les emplacements des éoliennes. Suffisant. Ça suffit. On va suivre. Le ventre. Ne commencez pas quand je m'arrête. Les municipalités rurales, les acteurs, vont continuer à les défendre avec ces projets importants. Nouvelle question. député de Beaches-East York. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Maintenant que la société des loteries a une formule de financement pour les casinos, ils disent qu'ils ont une formule à la première ministre. Est-ce que le gouvernement va dire la vérité et dire aux ontariens si la société des loteries a une formule de financement à ce gouvernement, ministre des Finances? Monsieur le Président, des modifications à la société des loteries ont s'engagé à réviser la formule de financement équitable et pareil à la chaîne de la province. Nous prenons les mesures pour faire ceci que tous sont traités de façon équitable. Et la question soulevée par le député, la décision doit être prise par ces municipalités et dans ce cas, c'est Toronto. Toronto doit prendre une décision concernant les propositions de casinos et d'investissement de 3 milliards de dollars en immobilisation. Et peu importe la formule d'accueil, les municipalités doivent décider s'ils veulent le casinos ou tous les aspects concernant ce projet. Nous allons publier la formule de financement lorsque et pour qu'il y ait équité et égalité à l'échelle de la province. remercie. C'est clair que le gouvernement a une formule de financement et qu'il refuse de publier cette formule de financement. Le gouvernement doit être transparent concernant son plan pour le casinos de Toronto. Ils doivent être transparents avec le Parlement. Ce Parlement, ils doivent être transparents avec le conseil municipal de Toronto. Et en outre, ils doivent être plus transparents envers tous les ontariens. la société des loteries a fourni une formule de financement pour le casino et presque le gouvernement va arrêter de cacher la formule de financement des nouveaux casinos à Toronto. Monsieur le Président, la formule existe déjà. Nous voulons avoir des options de rechange pour améliorer l'évaluation de ces coûts d'accueil de casinos à l'échelle de la province. C'est une situation qui n'est pas unique à Toronto, mais pour l'ensemble de la province. Nous avons des solutions de rechange lorsqu'on aura terminé les révisions et lorsque nous aurons la meilleure formule pour l'échelle de la province, nous allons la publier. On ne cache rien. C'est déjà là. Ce que nous devons faire, c'est que les municipalités et ceux qui ont la formule de financement doivent détecter s'ils veulent avoir l'idée d'un casino sur leur territoire. Nouvelle question. Député d'Audeville, merci, M. le Président. J'ai une question maintenant pour le ministre de la Recherche et de l'Innovation. Je sais que notre province a fait des gains en emploi depuis la crise économique. Nous avons investi dans des mesures pour augmenter l'emploi et faire prospérer l'économie. Malgré tout, le chômage chez les jeunes doit être amélioré. Lorsque je parle aux jeunes de ma circonscription et ailleurs en Ontario, le gouvernement doit continuer à prendre des mesures et investir dans les programmes qui augmentent les possibilités d'emploi pour les jeunes. M. le Président, les jeunes d'Ontario sont hautement diplômés, très talentueux, très capables. Donc, il est important qu'ils aient les possibilités pour prospérer par vous au ministère. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour améliorer les possibilités d'emploi chez les jeunes dans la province? Le ministre de l'Innovation, je voudrais remercier le député de Hauville pour sa question. Donc, créer des possibilités d'emploi pour les jeunes est une priorité de notre gouvernement. Je suis fier que dans nos budgets, nous avons tenu notre promesse avec un investissement de 295 millions de dollars pour les stratégies de création d'emploi chez les jeunes et d'entrepreneuriat et d'innovation pour les jeunes de la province d'Ontario. En tant que ministre, j'ai eu l'occasion de voir l'impact de ces mesures sur les jeunes et par l'innovation, l'entrepreneuriat, il y aura des solutions pour créer des emplois dans la province de notre gouvernement. Notre stratégie pour les jeunes reconnaît l'importance d'appuyer les nouveaux projets d'innovation dans cette province. Ce sont les moteurs économiques de notre province. Complémentaire, merci, M. le Président. Je suis heureux d'entendre que des investissements sont continus pour améliorer la situation des jeunes avec un fonds d'investissement de 295 millions de dollars est une étape importante dont je suis fier et je vais en parler à mes commettants. Avec des initiatives pour créer des emplois chez les jeunes d'entrepreneuriat et d'innovation, notre travail pourra permettre aux jeunes de prospérer dans un monde axé sur la connaissance. Donc, il est plus important que jamais qu'on donne à nos jeunes les outils de formation pour réussir. Le succès de l'Ontario est lié directement au succès de nos jeunes. Par vous, est-ce que le ministre et l'innovation peut en dire davantage concernant la stratégie de création d'emplois chez les jeunes s'ils ont possibilité d'emplois et de mentorat? Notre gouvernement va également investir 30 millions de dollars dans le Fonds d'innovation pour les jeunes pour aider les jeunes à développer leurs compétences et à commercialiser leurs innovations. Nous allons appuyer les jeunes entrepreneurs des universités et des collèges en investissant dans des mesures pour appuyer la création d'emplois dans l'innovation et pour que les jeunes puissent prospérer et que la province d'Ontario fasse face à la concurrence internationale. Merci. Conformément au règlement 38J, la députée de Euron-Bruce est mécontente d'une réponse qui a été donnée du ministre de l'Énergie concernant l'emplacement des éoliennes toute la journée. et j'ai des mauvaises nouvelles. C'est la dernière journée pour nos pages. Je voudrais remercier pour tout le travail qu'ils ont fait. Je leur souhaite un bon retour avec elles. applaudissements 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 Et qu'il n'y a rien d'autre à l'ordre du jour. La chambre ajourne donc ses travaux jusqu'à 13h. Applaudissements